Musique de générique 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 Je la voyais comme quelqu'un d'entrepreneuse Avec des objectifs Donc à voir comment ils ont rendu le truc C'est ça C'est ça Elle a du caractère C'est bon C'est bon ça Ah ouais c'est bon Elle a vraiment une prestance J'aime bien Réjouissez vous Attends à passer ça C'est un pécno Ça je me rappelle que Le premier contact Le premier contact est un petit peu Un petit peu lourd Ça permet en tout cas de De faire l'intégration Ah ça c'est le fameux endroit Oh il y a du coup des fléaux Et aussi On va faire une virée On va faire une virée T'as l'impression qu'ils vont s'amuser On fait pas du tout Ah là là Je la kiffe c'est bon Il la rend bien C'est un petit peu le souci Je crois que c'est Ça va être intéressant Je crois que ça va être intéressant Mais je peux pas vous en dire plus Parce que je me rappelle plus trop trop En fait je sais pas si Le moment que je pense est Maintenant C'est ça en fait On va voir Voilà On commence On commence les barilles Oh putain mais Les combats Ils sont vraiment réussis Ah les combats A chaque fois c'est dynamique Il se va bien Il a jamais utilisé d'épée Il me semble Et hop là Il les plante En deux secondes On se rappelle Il reste quand même Un mec physiquement Qui est au point Il peut les démonter En fait Toi t'es réfléchi Lui pas du tout C'est ça qu'il veut dire Mais c'est normal Il y en a toujours deux comme ça Un réfléchi Un plus rentre dans le tas Ah ouais C'est bien fait Je kiffe trop Franchement Toujours un délice Un délice Il y a juste ce qu'il faut Tu vois Ça fait sérieux Ça fait shonen sérieux Je trouve Pas shonen On fait que se marrer Tout ça Oui il y a beaucoup plus De dents négatives Donc forcément Les fléaux sont plus forts Ça me paraît Tout simplement logique C'est intéressant Parce qu'on va avoir Du fond niveau Directement de De fléaux C'est ça Faire les bons choix Bah oui mais c'est toujours comme ça C'est toujours comme ça C'est les mecs qui Enfin les mecs Les ennemis qui sont nuls à chier Bah ils font des trucs comme ça Il est là Mais oui C'est trop un malade J'adore Il s'en bat les couilles Il s'en bat les couilles C'est ça qu'on veut Ah putain Mais j'adore ce mec Ça faisait longtemps Que je kiffe pas autant un héros Non parce que Tu vois Je veux dire MHA c'est pas trop le cas Tu vois Mais sur un shonen comme ça A la classique A la classico Ça faisait longtemps Lui il rechange de kiff Je suis pas non plus Hyper fan de Asta Tu vois Oh la la Tellement stylé J'avoue que tu te dis Attends Y'a un Tu vois Franchement Ils sont Ils sont les trois stylés Même si pour l'instant Megumi s'appelle On attend un peu aussi de voir Parce que bah On connait pas trop Mais tu vois Bah les deux là Moi je les aime bien Y'a un truc C'est le cas Y'a une petite histoire Pour les deux Déjà directement On te la raconte direct Y'a pas Tu vois Y'a pas de chichi kaka On te la raconte direct T'es là C'est pas faux non plus Bon au moins On a différents types D'exorcistes Tu vois Y'a cette volonté De faire un groupe Assez soudé quand même Franchement C'est top C'est top C'est top Quand ça commence comme ça C'est souvent pas net Quand ça commence comme ça C'est souvent pas net Putain ça finit déjà Ah mais est-ce que j'aime Parce que ça va directement Bah on va pas garder la fin Parce que ça va spoiler la suite Donc ça serait dommage Pour vous aussi Comme d'hab Après ici Bon on a fait la découverte De Comment elle s'appelle du coup Donc Winobara Elle s'appelle Sympa Sympa Elle a du caractère Enfin moi j'aime bien En tout cas ce genre de personnage féminin Qui sont entreprenants Dans leur série Parce que sinon ça sert à rien Une pain bêche Alors pain bêche c'est pas le terme Mais une personne Un personnage Alors féminin Souvent parce que dans un shonen c'est le cas Qui doit être Venu en aide C'est pas grave Tu vois Mais là vu qu'elle fait partie D'un groupe d'exorcistes C'est cool Qu'elle puisse avoir un impact direct Avec 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 l'histoire Et qu'elle est importante Tu vois Elle sait se battre quoi Avec ces trucs de poupées vaudou De contrôler les objets C'est assez intéressant Megumi de mémoire Il est plus Magie En tant que tel Même s'il invoque quand même Des petits démons Enfin des petits démons Des petits Oui des fléaux Il a invoqué des fléaux Il me semble Avec ses loups On avait vu là Ses bouffoirs de fléaux Voilà Donc tu vois Il y a ça Et puis il y a Yuchi C'est ça maintenant Les noms ça va être compliqué A se rappeler Avec tout ce que je dois regarder Qui lui Se fait plaisir De manière plus brutale Parce qu'il ne peut pas Se permettre de se laisser envahir Par son dément Sinon Sinon c'est la foire Sinon c'est la foire Et c'est le massacre surtout Parce qu'on a vu Qu'il était vraiment Archi Archi chaud Vu qu'il est De rang S Ce qu'il a en lui Evidemment C'est pas n'importe quoi Et là On voit à chaque fois En plus Une phase de combat Avec chacun d'entre eux Et maintenant On va rentrer dans une phase Où on va Aller plus loin Directement On voit qu'il y a Un rang S Qui pop De nulle part Qui est là Il est là présent Au dessus d'un terrain de sport Et forcément On va les revoir Alors sûrement tous ensemble Je sais pas Maintenant je m'en rappelle plus trop Comme je vous ai dit Bref En tout cas Jujutsu Kaisen Ça reste du lourd J'ai envie de voir la suite De toute façon Les combats vont être vraiment Le truc le plus intéressant De cet anime Et surtout aussi Le développement des personnages Parce que je m'attends Ils sont intrigants Ils sont Alors ils sont Pas forcément atypiques Tu vois Mais justement Ils arrivent à faire en sorte Que ça soit stylé Et j'ai l'impression Que depuis Demon Slayer Quand ils essayent De faire des groupes De personnages Pour les personnages principaux Ils essayent de faire Des personnages Qui sont très Comment dire Complémentaires entre eux Et qui ont tous Un peu près le même impact Forcément Yuji étant le héros principal Il va avoir Plus d'impact Mais Il est pas tout seul Dans Demon Slayer C'est la même chose Il est pas tout seul Non plus Le héros Et ça je kiffe Je kiffe Parce que tu vois Dans les anciens shonen Il y avait surtout Un mec Un héros principal Et le reste Qui suivait Mais là j'ai l'impression Que c'est un triangle Il est pas tout seul Et forcément Il a besoin des autres Et entouré D'un CNC Mais juste incroyable Vous allez voir Ça va être juste fou Bref Moi je vous dis A la prochaine Laisse un gros like Partage la vidéo Fais-toi plaise Et on se retrouve Prochainement Pour la suite Evidemment De Jutsu Kaisen Et surtout Demain Pour la semaine spéciale Ah je vais pas vous dire l'anime Je crois que je l'ai pas dit Je vous dirai rien Vous verrez On a une semaine spéciale D'un anime en particulier Vous verrez bien Allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501